nous allons un peu parler on va pas être long aujourd'hui on va parler de quelque chose je dirais pas qui nous attriste mais plutôt quelque chose qui nous marque à vie on est d'accord que on a perdu physiquement un combattant un combattant noble un combattant digne un combattant avec la tête sur les épaules un combattant responsable un combattant nationaliste un combattant patriote un combattant qui a refoulé le mensonge qui a refoulé la démagogie qui a refoulé la corruption qui a refoulé le corrupteur un combattant qui n'a cessé de se battre pour la liberté la liberté de son peuple la liberté des fils et filles de son peuple la liberté de sa nation cette nation qui nous est chère la nation guinéenne un combattant qui a juste voulu vivre comme tout autre un combattant qui a été arraché physiquement à sa famille à ses amis à ses compatriotes et au peuple et à la nation mes chers frères je dirais pas qu'on a perdu un combattant je dirais simplement qu'il a changé de monde il s'agit aujourd'hui de roger bamba mes chers frères vous savez on dit souvent et très souvent d'ailleurs que la mort est le conducteur sine qua non de la vie c'est à dire le conducteur indispensable inévitable de la vie nous allons tous mourir mais comment nous allons mourir dans quelles conditions est-ce que la mort nous effraye la mort ne doit pas effrayer les hommes dignes la mort ne doit pas effrayer les hommes qui ont à coeur la vie la liberté la mort ne doit pas effrayer ces ondes la mort ne doit pas effrayer les grands hommes les grands hommes que lutte les grands hommes que oeuvrent les grands hommes qui veulent marquer l'histoire de leur nation les grands hommes qui veulent entrer dans l'archive de leur nation aujourd'hui il faut dire sans langue de bois que c'est lui qu'on appelle et qu'on continuera d'appeler roger bamba il est entré une fois pour toutes dans l'histoire de la guinée dans l'archive de la guinée on va pas l'oublier on dit souvent que personne ne disparaît quand on est conscient de la mémoire c'est vrai aucune personne sur cette terre ne disparaît quand on est conscient de la mémoire mais pour qu'on soit conscient de la mémoire il faut que la personne soit en nombre il faut que la personne vive la personne ne doit pas se limiter seulement à son existence car pour moi il y a une différence entre la vie et l'existence vivre c'est de partager le bonheur c'est de partager les peines c'est de partager la quotidiennité c'est de partager le combat avec ses comptes citoyens exister c'est celui qui se contente de sa vie c'est celui qui ne mène aucun combat c'est celui qui ne mène aucune lutte c'est celui qui n'a pas de vocation c'est celui que Dieu a donné naissance Dieu a créé on est d'accord Dieu a créé et au final l'homme il n'a pas d'objectif il est là il mange quand il trouve il dort quand il a sommeil il se réveille quand il en vit il faut rien de sa vie ce monsieur ce grand monsieur ce tché de la guinée l'un des tché pour ne pas dire le tché parce qu'il y en a beaucoup l'un des tché de la guinée je veux dire l'un des tché Guevara de la guinée l'un des patriotes de la guinée a vécu il est né il a vécu il a vécu avec nous il a vécu aux côtés du peuple il a vécu avec aux côtés disons de la partie saine de la nation que j'appelle le peuple il est il a vécu aux côtés des combattants et c'est sur ce schéma le monsieur il a trouvé ce qu'on appelle ce que moi j'appelle ce changement de monde il n'est pas mort il est avec nous parce que le fait simplement qu'on parle de lui aujourd'hui comment je parle de lui de Roger Bamba aujourd'hui devant vous c'est qu'il vit encore le corps physique est parti on est d'accord ce qui anime ce corps physique c'est l'âme l'âme ne meurt pas l'âme ne meurt pas excusez-moi l'âme ne meurt pas l'âme qui est la quintessence du corps physique ne meurt pas l'âme éternelle et c'est pourquoi d'ailleurs chez nous en parlant de la mort nos parents disent souvent que Dieu a repris il a repris ce qu'il avait confié Dieu reprend l'âme le corps physique revient à la terre et cette âme ne meurt pas l'âme ne meurt jamais cette âme continue de vivre avec nous au sein de nous et parmi nous et continue de nous galvaniser cette âme qui a oeuvré pour le bon ok qui a refoulé toute négativité et qui a choisi le bon chemin cette âme continue de vivre parmi nous et nous allons vivre avec cette âme nous allons continuer le combat avec cette âme nous allons porter le flambeau avec cette âme cette âme nous galvanise mes chers frères souvenez-vous bien vous savez je vous ai parlé hier de quelque chose de très important concernant la constitution guinéenne avant de parler du discours de monsieur c'est l'oudalé diallo en rendant hommage à monsieur roger bamba je vais justement vous essayer de vous narrer un peu cette partie de la constitution qui condamne même les bourreaux de roger bamba ok vous allez regarder dans la constitution dans leur constitution même de 2020 ok là où on parle des droits et dévoires des citoyens je vais vous je vais vous lire justement cette partie là juste une petite partie juste pour que vous compreniez que ces gens là ils sont pas là pour nous ils sont pas là pour nous ils sont justement là pour pour de l'argent ils sont justement là pour le pouvoir ils sont justement là pour sauver garder et leurs intérêts et non l'intérêt du peuple de guiné alors ici on dit titre de des droits libertés et devoirs ça c'est la constitution qu'ils ont mis en place en 2020 vous allez comprendre parce que bon nombre de personnes n'ont pas pris connaissance de cela on dit article 5 la personne humaine est sacrée les droits de la personne humaine sont inviolables et et inaliennable. La personne humaine est sacrée. Je me pose la question maintenant de savoir aujourd'hui, la personne humaine de tous ces enfants qui sont tombés sous les balles de cette milice de M. Alpha Condé, leur personne n'était pas sacrée? Ce monsieur n'était pas censé gouverner ces gens-là? Il n'était pas censé protéger la vie de ces gens-là? Il n'était pas censé protéger la vie de M. Bamba? Nous continuons. On dit, tout individu a droit au respect de sa dignité et la reconnaissance de sa personnalité. Article 6. Toute personne a droit à la vie et à la sécurité juridique. Surité. C'est les lois guinéennes maintenant d'Alpha Condé que je suis en train de vous citer. Ce sont vos droits. En Guinée, ce sont vos droits que je suis en train de vous lire maintenant. Ça, c'est l'article cycle des droits et devoirs du citoyen guinéen. On est d'accord. On dit, Toute personne dont la vie est en péril a droit au secours. La vie de Founiké Mengé aujourd'hui est en péril. Est-ce qu'il a droit au secours? La vie de toutes ces personnes, de tous ces fils dignes de la Guinée aujourd'hui dans les géoles de M. Alpha Condé, leur vie est en péril. Est-ce qu'ils ont droit au secours? La vie de M. Roger Bamba, paix à son âme, était en péril. Est-ce qu'il a eu droit? Est-ce qu'il a eu ce droit au secours? Pour moi, ça a été, on dit que la peine de mort est abolie, mais c'est faux. Il a été condamné à mort. Et on a fait de lui ce qu'ils ont voulu. Ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. On continue. On dit, l'article 7, L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, sont interdits et punis par la loi. Article 8 Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, mutilation génitale, féminine, ainsi que toutes les autres formes d'avidissement de l'être humain, sont interdits et punis par la loi. Je reviens encore sur cette partie. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale, la torture physique ou morale. Ça, ça m'intéresse. La torture physique ou morale. Monsieur Roger Bamba a été torturé physiquement et moralement. Ousmane Gawal aujourd'hui, l'honorable Ousmane Gawal aujourd'hui, on le torture, il subit aujourd'hui les tortures physiques et morales. Les Ismaël Kondé subissent aujourd'hui. Les Souleymane Kondé subissent aujourd'hui. Monsieur Founi Kémenge subissent aujourd'hui. « Le simple fait d'interdire CDD de sortie de la Guinée, c'est une forme de torture physique et morale. » C'est la vérité. Mais nous allons continuer. Nous allons continuer. On dit « Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu, d'une instruction et n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal pour justifier d'actes de torture, sévices ou traitements inhumains ou dégradants commis dans l'exercice de ses fonctions. Nous subissons cela. Martin, midi, soir en Guinée. Il y a des gens qui sont arrêtés, arbitrairement, injustement, torturés. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'abus de pouvoir en Guinée. Il suffit seulement que quelqu'un déclare « Ah, telle personne parle mal du gouvernement, qu'on allait en avoir quelqu'un pour aller arrêter la personne. » Ça se passe aujourd'hui en Guinée. C'est une vérité, c'est une réalité. C'est la vérité ? Alors, c'est pourquoi je vous ai dit hier que tous les droits, les droits, même les droits les plus élémentaires du citoyen guinéen aujourd'hui sont violés en Guinée. Les droits les plus élémentaires du citoyen guinéen, tous ces droits, tous ces petits droits aujourd'hui qui permettent aux citoyens guinéens de vivre, ces droits-là sont violés aujourd'hui. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Vous parlez de violations des droits humains ? Les violations des droits humains sont devenues aujourd'hui monnaie courante en Guinée. On ne va pas tarder là-dessus. On lit article 9. « Tous les individus, hommes et femmes, naissent libres et demeurent égaux devant la loi. » Ça, c'est vrai, ça ? Hein ? Il est-il... Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que moi, M. Kanté, j'ai le même droit que M. Kassoury Fofana devant la loi guinéenne ? Est-ce que moi, aujourd'hui, M. Kanté, devant les lois guinéennes, est-ce que je suis égal à un M. Mohamed Djané devant la loi guinéenne ? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis... Il y a l'égalité. Est-ce que nous sommes égaux ? Moi et M. Bourrema Kondé, est-ce que nous avons les mêmes valeurs ? Est-ce que nous sommes égaux devant la loi guinéenne ? Ça, c'est de Charabia, ce qu'il nous raconte. Ça, c'est sûr. Vous qui me regardez, vous n'avez pas les mêmes valeurs devant les lois guinéennes que M. Alpha Kondé. Pourtant, c'est un guinéen, c'est un citoyen guinéen. S'il respecte la loi, ça doit être le cas. Mais vu qu'il ne respecte pas la loi, ce n'est pas le cas. On continue. On dit ici, « Nul ne peut faire l'objet de discrimination du fait, notamment, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques. » Alors, ça, là, cette partie m'intéressait beaucoup. « Nul ne peut faire l'objet de discrimination du fait, notamment, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques. » La discrimination envers les peuples en Guinée, qui a commencé ? C'est le premier magistrat de la Guinée. Monsieur Alpha Kondé. Bien sûr. Le simple fait de dire « Tout malinqui qui voterait pour un autre candidat, c'est comme si vous avez voté pour Selouda Lendjalo. » Ça veut dire que vous, les malinqui qui avaient voté pour un autre candidat, hormis le RPG Arc-en-Ciel, c'est comme si vous avez voté pour Selouda. C'est une forme de discrimination. C'est une forme de discrimination. Le simple fait aujourd'hui de parler de l'UFDG et de son président, aujourd'hui, vous subissez la discrimination. Bien sûr. Il y en a qui vont même loin pour dire que vous n'êtes pas guinéens. vous êtes étrangers dans leur ignorance. Il y en a même qui vont loin pour dire « Ici, la Guinée, c'est pour les malinqui. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y au Sénégal. » C'est comme si on leur a dit qu'il y a des Guinéens qui viennent du Sénégal. Certainement, il y a des Guinéens qui viennent du Sénégal. OK ? Des Sénégalais qui ont demandé, qui ont trouvé refus en Guinée, maintenant qu'ils ont la nationalité guinéenne. C'est des Guinéens, mais d'origine sénégalaise. On est d'accord. Mais, on ne peut pas parler d'une communauté en Guinée en disant « Allez-y au Sénégal. » C'est un Sénégalais. Je me dis que c'est de l'ignorance. Tout ça, c'est une forme de discrimination. On est d'accord ? Discrimination, ça existe même au plus haut sommet de l'État. Au plus haut sommet de l'État. des gens sont poursuivis aujourd'hui pour leurs opinions politiques et philosophiques en Guinée. Tous ces fils qui sont aujourd'hui emprisonnés, ils sont emprisonnés pourquoi ? Justement, parce qu'ils sont proches de l'UFDG de son président. Ismaël Kondé, il a été emprisonné simplement parce qu'il a choisi l'UFDG de son président. Tout simplement que ça. les Fonikimengues sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont contesté cet esprit de troisième mandat. C'est parce qu'ils ont appartenu à un mouvement politique, un mouvement philosophique, bien sûr, qui s'appelle le FNDC. C'est un mouvement politique. Le FNDC, c'est la politique, mais ça n'a rien à voir avec la politique de Cydia, la politique de Célou, la politique des politiciens. C'est un mouvement politique, tout est politique dans la vie. La politique même, c'est la philosophie parce que la philosophie est là dans la politique. Sans la philosophie, il n'y a pas de politique. Donc, ces gens-là sont poursuivis aujourd'hui à cause de ça. Aujourd'hui, moi, je descends en Guinée, on m'arrête. On va m'arrêter pourquoi ? Parce que je parle du régime, parce que je décortique certaines choses, parce que je m'oppose au régime, alors on va m'arrêter à cause de mon opinion politique et de mes opinions philosophiques. Tout simplement, c'est ça. Vous n'allez pas nier. Mais, ce que je dis, je n'ai pas à chercher ailleurs, c'est dans la Constitution guinéenne. Ça me fait beaucoup rire. On dit, article 10, je suis encore dans le droit et le devoir. Tout individu a droit à la liberté d'expression. Tous les guinéens ont droit à la liberté d'expression et d'opinion. Il est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser des idées et opinions par la parole, l'écrit et l'image, sauf à répandre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. si ça c'est vrai, s'il respecte ça, pourquoi on a arrêté Madik sans frontières ? On lui a privé de sa liberté d'expression et de sa diffusion d'images. C'est ce qui est là, c'est écrit noir sur blanc, article 10 des droits et devoirs des citoyens guinéens. Tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion. Il est libre d'exprimer, de manifester et de diffuser des idées et opinions par la parole, l'écrit et l'image, sauf à répandre à l'abus cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est pourquoi je dis qu'il faut que la jeunesse guinéenne souvent, les gens qui sont là matin, midi, soir à marmailler, les gens qui sont là matin, midi, soir à gueuler sur les autres. J'aimerais simplement que vous jetez coup d'œil sur votre propre constitution. C'est que cette constitution dit des droits et devoirs des citoyens guinéens. Là, je suis en train de lire titre 2, article 10. On est d'accord ? On dit la liberté de la presse est garantie et protégée. la création d'un organe de presse ou de médias d'information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre dans les conditions déterminées par la loi. Tout est là écrit. Mais là, on a tout violé. On dit le droit d'accès à l'information publique est garanti aux citoyens et celui-ci demeure libre de s'informer aux sources accessibles à tous. OK ? Une loi fixe les conditions d'exercice de ces droits, de régime, de ces droits. Le régime est les conditions de création de la presse et des médias. On est d'accord ? On dit article 11 L'État garantit et protège la liberté de conscience. L'État guinéen. Ce n'est pas moi. C'est l'article 11 qui dit l'État garantit et protège la liberté de conscience. Elle garantit à tout. Le libre exercice, la profession ou la pratique d'une religion ou d'un culte sous réserve du respect des conditions prescrite par la loi et dictée par l'ordre public. Il y en a des tas comme ça ici. Quand vous lisez et que vous voyez la réalité aujourd'hui en Guinée, vous vous dites que nous faisons le contraire des choses. C'est que nous-mêmes nous avons dit nous faisons le contraire des choses. C'est pourquoi j'ai parlé et j'ai dit à un des fanatiques du RPG arc-en-ciel j'ai dit mais vous avez imposé une constitution au peuple de Guinée. Mais en réalité, allez-y dans la rue. Demandez aux gens est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent le contenu de cette même constitution ? Qui a informé qui de ce qui est écrit dans cette même constitution ? Apprenez au moins aux gens leurs droits et dévois pour qu'ils sachent au moins qui ils sont et ce qu'ils doivent faire ? Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. On dit article 12 Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement aux faits qui lui sont réprochés. Allez-y. Ça, j'arrête. Parce que vouloir continuer jusqu'à la fin, je pense que ça va me faire du mal. Parce que tout ce que je suis en train de lire, je me dis que ça c'est juste des simples écrits. Mais en réalité, on ne sent pas le reflet de ces écrits-là. On ne sent pas l'impact de ces écrits-là dans la réalité. Tout est là. Ce n'est pas moi. Tout est là. droit et devoir. Alors, ce sont ces droits et devoirs aujourd'hui qui sont violés par ce même régime qui a mis cette même constitution en place. Et grâce à cette violation de loi, M. Roger Bamba a trouvé la mort. La plupart des jeunes Guénéens, patriotes et nationalistes qui se battent contre ce régime diabolique sont aujourd'hui emprisonnés. Alors, la déclaration de M. Silou en parlant de Roger Bamba, je vais vous la lire tout de suite. C'est que M. Silou a dit parce que c'est le titre de notre de notre aujourd'hui de notre live. On est d'accord? on est d'accord. Je vais je vais la lire devant vous. Voilà. Pour que en réalité vous l'écoutiez. Je pense que c'est ici. Ça me fait très mal. Sincèrement, ça me fait très mal. Ça me fait très très mal. On dit C'est le d'aller à la levée du corps de Roger Bamba. Le pouvoir d'Alpha Condé mène la guerre même contre les morts. C'est la vérité. Mais il donne des explications et je vais lire tout à l'heure en vous expliquant. Parce que il y a des gens qui disent il parle toujours de celui il parle toujours d'Alpha il parle toujours d'Alpha. C'est la vérité. Il ne dit pas. Il ne ment pas. Tout ce qu'il dit c'est la vérité. Tout ce qu'il dit c'est la vérité. On dit c'est un sélou diallo très affligé et amer contre le régime d'Alpha Condé qui a pris part ce vendredi 8 janvier 2021 à la levée du corps de Roger Bamba paix à son âme. Ce militant de l'UFDG décédé le 17 septembre dernier en détention à la maison centrale de Conakry. devant la famille les proches et les amis politiques de Roger Bamba qui étaient ce vendredi à Ignace Dine le président de l'UFDG a déploré une grande perte et loué les qualités d'un jeune courageux éduqué dévoué sincère respectueux. ça on parle de Roger Bamba cependant sa tristesse et sa peine du moment n'ont pas empêché Senoud Alain Diallo de dégainer sa colère contre le régime d'Alpha Condé le leader de l'UFDG a accusé le président dont il conteste toujours la réélection du 18 octobre dernier de mener la guerre même contre les morts Senoud Alain Diallo a aussi accusé le président Alpha Condé de nourrir une haine viscérale contre les militants de l'UFDG tous ceux qui sont opposés à ce projet satanique parlant des qualités de Roger maintenant c'est celui qui parle il dit parlant des qualités de Roger je crois que tout a été dit je voudrais remercier le président de l'association de Lola à travers lui tous mes frères et soeurs de Lola parce que je suis convaincu que Lola nous a donné meilleure d'elle-même vous nous avez donné Roger Bamba dont les qualités ont été rappelées ici c'était un homme dévouillé sincère loyal engagé et profondément humain profondément social qui s'est battu à nos côtés depuis 2010 qui a contribué à l'implantation de l'UFDG notamment en région forestière ok notamment en région forestière et au rayonnement de son parti sur l'ensemble du territoire national Roger était là partout où on avait besoin de lui où on avait Roger était là partout où on avait besoin de lui il était là avec le sourire comme l'a rappelé Bakary une offense personne très bien éduquée très bien évoluée mais très courageuse la perte de Roger c'est une perte certes pour sa famille et pour son épouse mais c'est une grande perte pour l'UFDG et pour notre pays parce que ce n'est pas facile de trouver un homme comme lui c'est ce que je disais tout à l'heure il dit ce n'est pas facile de trouver un homme comme lui il est conscient de la qualité de cet homme c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que l'homme doit vivre l'homme doit oeuvrer l'homme doit se battre on ne doit pas rester les mains croisées l'homme doit marquer l'homme doit se remettre constamment en question en se posant les bonnes questions et en se disant qu'est-ce que je fais pour maintenant et en se décembre l'homme doit se battre